Partout en France, vous avez pris des initiatives, été aux avant-postes de manière très concrète. Chaque jour, chaque nuit, chaque week-end. Et donc les résultats qui sont les nôtres, notre capacité à tenir, ce fut la vôtre durant toute cette période. Et j'assume ne pas avoir été maire. Vous avez, pour toutes celles et ceux qui m'ont croisé, à travers le Grand Débat et beaucoup d'autres, j'espère plus découvrir que j'aimais malgré tout beaucoup de ce qui est votre action. Et je pense qu'il y a d'ailleurs peu de mes prédécesseurs qui ont passé autant de temps à débattre avec les maires partout à travers la France. C'est ainsi, je ne suis d'ailleurs pas le seul président de la Ve République à ne pas avoir été maire. J'ai compris qu'on en aurait beaucoup le général de Gaulle ces derniers temps, ce peu qu'il ait eu le même défaut. Mais j'ai toujours été à l'écoute. Et n'oublions jamais que l'ensemble de nos compatriotes toujours nous regarde. Et qu'au fond, ils attendent de nous d'être à la hauteur de nos fonctions. Ils attendent de nous de porter le sens, cet esprit civique qui nous anime toutes et tous. Et je sais ce qui vous tient au quotidien. Et c'est ce que nous allons continuer de faire, quels que soient les vents mauvais, quels que soient les esprits de division, de discorde qui parfois règnent. Parce que ce que nous avons collectivement accompli, avec toutes celles et ceux qui oeuvrent à nos côtés, c'est un travail de résistance inédit à une crise séculaire. Mais c'est aussi la capacité à bâtir notre avenir et à construire l'espérance qui va nous permettre de regarder devant. Et avec cela, à faire nation véritablement. Sous-titrage ST' 501